Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller pédagogique au RISC national Math Sciences Technologie. Aujourd'hui, je suis à la commission scolaire des Laurentides. Je fais l'ouverture de la boîte pour vous autres, la Dremel 3D40. Donc, beaucoup de choses à l'intérieur de la boîte. C'était emballé dans une boîte qui était dans une boîte, puis on a la boîte. Donc, on a déjà enlevé quelques éléments dedans. Donc, suite à l'intérieur, ce qu'on peut voir, on a trois bobines de plastique de PLA qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Ensuite de ça, on a des tapis d'adhérence, deux différents modèles de rechange. On a une boîte avec un plateau supplémentaire. Ensuite de ça, on a une boîte vide avec une petite clé USB sur le dessus. On va pouvoir regarder ça plus tard. Et finalement, dans la boîte, si on ouvre cette gigantesque boîte, on va avoir le plateau d'imprimante. Ensuite, on va avoir un manuel avec une autre clé USB pour les configurations de départ. Et pour le cadeau à l'intérieur, notre imprimante. Donc, on va la manger sur le côté, on va pouvoir l'échapper. On va y aller doucement. En seconde. Ok, on a eu. Donc, on a notre happy mount. Ensuite, on peut tout de suite retirer le sac. Donc, mon petit modèle. Bien, c'est bien. Donc, si je mets les places à l'avant. Donc, on a beaucoup de choses de protection à retirer, là. Donc, pour la porte. Ah, ça s'est collé dessus. On ne forcera pas trop. On commence ici. Bon, c'est vraiment emballé, là. C'est un sac qui est collé. Ça fait que, tirez votre haut fort. Vous allez risquer de briser le petit panneau d'acrylique qui est sur le dessus. Donc, ça, c'est fait pour le dessus. On va faire la même chose pour la porte. La porte, également, c'est un sac de plastique. Donc, attention, s'il n'est pas directement sur le plastique, risque d'endommager plus qu'autre chose. Donc, on a la porte. Et là, il y a d'autres surprises à l'intérieur. Si on vient ouvrir le dessus, on va avoir un grattoir. Alors, notre fil d'alimentation, le câble USB. On peut retirer cette partie de carton-là. On va avoir un autre collant ici. On va retirer ça. On va mettre sur notre écran une pellicule de plastique de protection. Et là, on va voir à l'intérieur les pièces. Si on essaie de tirer dessus, on va voir si ça ne fonctionne pas. On n'est pas capable de les retirer. Ce qu'il faut faire, c'est de venir prendre le plateau. Je ne sais pas si on le voit bien. On va venir prendre le plateau. On va le monter. Donc, avec le mouvement, on va le tirer vers le haut. À ce moment-là, on va être capable de retirer le premier support. Puis, à l'intérieur, une autre surprise, une autre bobine de PLA. Donc, on est rendu avec quatre bobines de PLA pour l'ensemble de votre achat. Et là, à l'intérieur, il ne nous reste rien. On roule en bouge. Donc, on va regarder pour l'assemblage. Donc, on a ouvert quelques boîtes supplémentaires qu'il y avait. On a déballé l'ensemble pour juste présenter ce qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte. Là, j'ai parlé tout à l'heure des bobines de PLA. Donc, on en a quatre. Au niveau des plateaux, on a deux plateaux. Un plateau de rechange peut être intéressant. Quand il y en a un qui est sale ou qui fonctionne mal, on peut prendre l'autre. Pendant que les élèves sont en train de décoller des pièces sur un, on peut tout de suite mettre l'autre plateau à l'intérieur pour repartir des jeunes l'impression. Donc, ça peut être effectivement intéressant d'en avoir deux. On va avoir deux surfaces qu'on peut coller sur les plateaux. Moi, je vous recommande de ne pas utiliser la surface bleue. Vous pourrez faire les tests, sauf que c'est une surface qui est beaucoup plus fragile. Ça colle bien sur la surface. Sauf qu'avec des élèves, vous allez être rendu à les changer souvent. Donc, je vous recommande davantage la surface noire qui est plus épaisse, un plastique plus solide. Donc, moi, j'irai avec celle-là. Puis, vous en avez trois de rechange si c'est nécessaire. De ce côté-là, vous en avez dix de rechange. Donc, vous en avez quatre au total, puis vous allez en avoir douze au total de l'autre couvercle. Vous avez deux petites clés USB. Donc, il y en avait une supplémentaire qui était dans le paquet. On va avoir un outil pour aider si jamais la buse reste bloquée. Donc, s'il y a du plastique qui reste dedans. Un guide de démarrage rapide. Le guide d'utilisateur complet. On a quelques informations importantes à lire avant de faire les installations complètes de l'imprimante. On va avoir un grattoir, un bon grattoir. Je trouve qu'il est de bonne qualité. Puis, on va avoir notre cadre d'alimentation et notre table USB. Donc, on va regarder de quelle façon qu'on va faire notre assemblage de départ pour l'imprimante. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'installer notre surface autocollante sur le plateau. Donc, on n'imprime jamais directement sur le plateau en verre. Donc, celui-là est en verre, il n'est pas en acrylique. Je pensais qu'il était en acrylique, mais il est en verre. Donc, on va déposer cette structure-là. Donc, on va pouvoir l'échanger si on veut. Donc, c'est autocollant. Donc, on va tout simplement retirer la pellicule. Donc, le devant, c'est le côté où il y a une seule ouverture. L'arrière est de l'autre côté. Donc, moi, je vais partir d'un côté. Essayez pas de partir du centre. Partez d'un côté, à côté-là, sur le bord de la structure. Puis, faites tout simplement que vous en allez vers les autres extrémités. Vous n'aurez pas de problème à venir le placer dessus. Donc, pour installer le plateau, ce qu'on va devoir faire, compte tenu qu'on avait levé le plateau tout à l'heure pour sortir des morceaux de carton, on va tout simplement prendre le plateau, le redescendre en bas complètement. Et là, le plateau, il y a deux ouvertures qui sont ici. Ces deux ouvertures-là vont venir s'attacher sur les deux attaches qu'il y a à l'arrière. Puis, on va avoir la partie d'anaman qui va venir ici sur, pas l'encoche, mais la barrure. Donc, on va installer l'arrière en premier. Ensuite de tout ça, on va venir peser sur le levier. Et on va venir s'assurer que le plateau est bien en place, aussi bien avant qu'à l'arrière. Ensuite, il est mal rentré à l'arrière. On va venir le pousser comme il le faut. Et à ce moment-là, le plateau va rester en place. Donc, c'est simple à installer. Puis, pour le retirer, c'est aussi simple. On va seulement peser sur le levier. On va venir le retirer ensuite de tout ça. Pour venir pouvoir enlever la pièce le plus facilement. Donc, on a branché le cadre d'alimentation sur l'imprimante. On va la mettre en marche. Donc, quand vous êtes face à l'imprimante, sur le côté droit, vous allez avoir votre bouton d'alimentation. Donc, on va seulement le mettre en marche. Il va y avoir quelques secondes là où l'appareil va se préparer. L'écran va allumer. Puis, on va suivre des étapes là pour être capable de faire la petite configuration initiale. Donc, après qu'elle nous ait chanté de sa petite chanson, on va venir sur l'écran. Donc, c'est un écran tactile. Donc, on peut venir faire des sélections. Ah non, il n'est pas tactile. Pardon, excusez. Donc, on va aller sur le pays, le Canada. On va aller choisir le langage, le français. On nous fait attendre encore un petit peu. Donc, il y a un redémarrage. Donc, la politique qu'on doit accepter. On va faire accepter. Ensuite, on va sur suivant. Donc, on va savoir si on veut utiliser un ordinateur, une collection sans fil. On ne veut pas utiliser le Wi-Fi. Donc, non. Et là, on va être prêt à faire notre chargement de filaments. Donc, on est rendu à faire le chargement de notre bobine de filaments. Donc, sur le tableau de bois, on peut voir qu'il y a une icône qui est filaments. Donc, on va peser dessus. Donc, il prépare à ce moment-là. Puis là, il nous dit les étapes de ce qu'on devrait faire. Pour être capable de le faire, on va venir ouvrir la porte de côté pour installer notre bobine. Puis, passer le fil à l'intérieur pour être capable de faire les prochaines étapes. Donc, pour installer la bobine de filaments, on a une boîte ici. Pas une boîte, mais un contenant couvercle qu'on va seulement tourner dans le sens anti-horaire. On va enlever le couvercle. Et ensuite de ça, on va venir entrer notre bobine sur le support. On a le tube, le conduit qui va diriger le fil vers la tête d'extrusion. Donc, lorsqu'on va placer la bobine sur le support, ce qui est important, c'est que le fil devienne d'endessous, pas sur le dessus. Donc, pour que le fil puisse être enfilé facilement. Donc, n'essayez pas d'installer la bobine tout de suite sur le support. Faites venir filer le fil en premier dans le guide. Puis, une fois que vous le voyez sortir sur le dessus, à ce moment-là, venez placer votre bobine à sa place. Et on va venir refermer le couvercle. Donc, on place, tourne dans le sens horaire, puis il va être fermé. Donc, pour continuer avec le filament, ce qu'on va faire, on va venir sur l'extrémité du fil. Il nous recommande de venir couper l'extrémité en biseau. Une fois qu'il est coupé, on va venir prendre notre fil, puis on va venir le passer dans le petit guide qui est ici. Et on va venir le placer par la suite dans l'ouverture. Une fois que ceci est fait, on va venir suivre les étapes qu'il y a sur le tableau d'affichage en avant. Donc, pendant qu'on a installé la bobine, puis qu'on a passé le filament dans les différents supports, ici, bien, notre buse a réchauffé. Donc, on a vu la température ici qui a monté. Donc, on va peser sur suivant. Et là, il nous dit, lorsque c'est prêt, bien, ils vont demander de sortir l'ancien filament. Donc, s'il y avait un ancien filament, on va le retirer sur le dessus. Une fois que c'est fait, on va peser sur suivant. Et là, il demande de placer le plastique. Donc, on va voir que le filament va progresser à l'intérieur. Puis, si on regarde un petit peu, on va voir le filament sortir de la buse. Donc, une fois qu'il va sortir en continu. Donc, si vous aviez une autre couleur, bien, juste s'assurer que la couleur reste uniforme. Donc, si vous aviez du bleu, puis là, vous êtes avec le blanc, tant aussi longtemps qu'il y a du bleu, laissez-le couler. Puis, une fois que c'est fait, on va tout simplement peser sur réalisé. Et à ce moment-là, mon plastique est à l'intérieur de mon appareil. Donc, prêt pour l'impression. Ton prochain étape, c'est de faire la mise à niveau du plateau. Donc, il y a un outil qu'on peut utiliser directement sur l'écran d'affichage. Donc, si vous allez sur niveau, on va tout simplement bouger. Puis là, il va y avoir une série d'étapes. On va se déplacer entre les deux pour voir ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, la buse vient se placer. Puis, vous avez vu, il y a un petit bras qui vient de descendre. Donc, il y a un interrupteur qui est là, qui détermine la position, justement, en hauteur du plateau. Lorsque le plateau va arriver sur l'interrupteur, bien, automatiquement, il va mesurer une hauteur. Puis, à partir de cette hauteur-là, il va venir nous dire quoi faire sur les autres points d'ajustement. Donc, la buse va se déplacer vers la gauche pour qu'on puisse venir faire l'ajustement. Donc, une fois que la mesure est faite, si on redescend sur l'écran, on va voir que sur l'écran, il nous donne des indications. Donc, dans ce cas-ci, on nous dit que la plateforme est trop haute, donc trop près, proche de la buse. Il va nous demander de tourner pour baisser, donc tourner dans le sens anti-horaire. Et là, ce qu'on doit tourner, si on regarde sur le plateau, donc c'est les deux vis, donc on va avoir soit à gauche, soit à droite. C'est cette vis-là, donc présentement, on va y aller doucement. On va tourner pour baisser. Une fois qu'on va avoir atteint, sur le tableau, on va avoir une indication que c'est correct, la vérification est faite. Donc, on va tout simplement peser sur vérifier. Il va refaire la mesure pour voir si c'est correct. Si on a fait une erreur, il va nous venir nous dire quoi faire comme manipulation. Donc, vu que c'est correct, il va changer de position. Il va reprendre le même processus à droite. Et encore une fois, sur l'écran, il nous dit que c'est trop haut, donc on va venir prendre la vis. On va venir visser, jusqu'à temps qu'on ait l'indication. Vissez pas trop vite, parce qu'on ne veut pas passer tout droit, là, lorsque le message va apparaître. Donc, le message est apparu, on va peser sur vérifier. Il va venir revérifier sa position. Il nous dit que c'est encore trop haut, donc on va juste reprendre encore. Alors, ça se peut qu'il y ait un petit ajustement. On va continuer, jusqu'à temps que les messages nous disent que la mise à niveau est correcte. Donc, la mise à niveau est correcte. Donc, on va pouvoir faire notre premier test d'impression pour voir si la mise à niveau est correcte. Donc, j'ai préparé la pièce sur la clé USB qui est fournie avec l'imprimante pour faire le test d'impression. Le test d'impression, c'est un fichier que je vais vous rendre disponible sur le site de Récit MST. Donc, on a juste à prendre la clé USB, puis venir la placer dans le port USB qui est directement sur l'imprimante. Par la suite, on va venir sur l'écran principal, puis on va venir sur la partie qui est marquée Construire. Donc, Construire, c'est pour construire une pièce en 3D. On va peser dessus. Et là, on a le choix. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans la mémoire de l'imprimante ou encore sur la clé USB? Donc, on va aller sur la clé USB. Et là, on va avoir des images de choses qui pourraient être imprimées. Là, je viens peser deux fois. Je veux juste revenir. Donc, ça, c'est des fichiers qui peuvent être imprimés. Mais si on descend dans la liste, on va avoir le test qui est ici. Donc, on va peser dessus. Là, il y a deux possibilités. Soit qu'on veut copier le fichier à l'intérieur de la mémoire de l'imprimante. Ou on veut tout simplement le construire. Nous autres, on veut le construire. Donc, on va peser sur Construire. Et là, l'imprimante va chauffer la buse pour être capable de venir faire l'impression. Donc, ce n'est pas instantané que l'impression va démarrer. Le plateau va venir prendre sa position. Et on va pouvoir débuter l'impression une fois que la température va être réteinte. Donc, pendant le chauffage, j'ai un message qui est apparu sur l'écran disant que la porte était ouverte. Comme je l'ai dit, nous autres, on va la laisser ouverte juste pour filmer. Mais normalement, la porte devrait être fermée. On pourra voir, là, probablement, il y a une option pour désactiver la commande de fermeture de la porte. Parce que normalement, si la porte est ouverte, l'impression arrête. Donc, ça sera allé voir dans les options, là, par la suite. Donc, une fois que la buse a atteint sa température, le plateau va remonter. Puis, on va pouvoir, c'est normal, là, le plastique qui sort, là, c'est le processus que l'imprimante a pour débuter son impression. Ce petit filament-là, parfois, il va rester collé sur le plateau. Des fois, on peut essayer de l'enlever. Juste pour vous placer vos doigts, là, sur le chemin de l'extrudeur, parce qu'il est quand même à 200, quelques degrés Celsius. Donc, une fois que l'extrudeur est plus loin, s'il n'est pas collé, on peut venir tout simplement le retirer. Donc, une fois la pression terminée, le plateau va redescendre. On va tout simplement venir retirer le plateau pour retirer la pièce. Je vous recommande de ne pas, vu que le plateau est à moins vide, n'essayez pas de retirer la pièce quand le plateau est à l'intérieur de l'imprimante. Ça va défaire vos ajustements un peu. Donc, c'est plus facile, tout simplement, de retirer le plateau, puis de venir décoller votre pièce qui est imprimée. Merci. Merci.